bonjour c'est fabien dans cette vidéo je partage avec vous des banques de musique gratuite et libre de droit donc dans cette vidéo je vous en présenter quatre également je vous présenter deux banques de musique payante mais le gros avantage c'est que pour quelques euros vous allez pouvoir récupérer des milliers de musiques en téléchargement illimité avec licence donc je vais commencer par celles qui sont libres de droit et gratuites il s'agit dans un premier temps de la banque de musique pixabay qui est notamment connu principalement pour les photos qui est une des plus grosses banques d'image libre de droit et dedans vous avez une session musique dans cette partie il vous suffit donc de rechercher la musique qui vous intéresse et ensuite une fois que vous avez sélectionné vous allez donc pouvoir la télécharger pour ensuite l'utiliser alors je vous invite à chaque fois à vérifier notamment en termes de droit d'auteur que vous avez bien le droit de l'utiliser dans vos différents projets ce qui n'est pas un problème notamment on le verra avec celles qui sont payantes puisqu'on obtient une licence ensuite on a dix et c'est mister alors je sais pas si je le prononce très bien qui est une banque également de musique très connue et dedans vous avez notamment les musiques gratuites pour les projets commerciaux et vous avez de nombreuses musiques disponibles vous pouvez par exemple choisir un genre on va dire un instrument ensuite une fois que vous avez fait la recherche il va vous suffire d'écouter les différentes musiques disponibles pour choisir celle qui vous intéresse troisième banque de musique gratuite et libre de droit c'est audio nautix dedans vous avez ici les catégories des différentes musiques gratuites vous allez pouvoir donc sélectionner celle qui vous intéresse on va par exemple prendre de la pop et à partir de là vous allez pouvoir donc écouter ces différentes musiques pour télécharger celle qui vous intéresse toujours pareil vérifier au niveau des droits d'auteur alors c'est une petite banque de musique mais qui peut toujours rendre service dans la création de vos projets une autre banque c'est free music archives ça va vous permettre pareil de rechercher différentes musiques pour vos projets donc il vous suffit de lancer la recherche choisir une licence vous choisissez le genre de musique qui vous intéresse et vous allez pouvoir donc récupérer cette dernière donc ça ce sont quatre banques de musique gratuite et libre de droit qui peuvent être particulièrement intéressante pour enrichir vos projets maintenant je vous présente deux banques qui sont payantes la première c'est canva canva j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises vous avez deux versions une version gratuite et une version payante vous pouvez vous inscrire avec la version gratuite pour déjà accéder à de nombreux fichiers digitaux vous allez pouvoir utiliser notamment des centaines de milliers d'images de nombreuses illustrations des vidéos vous pouvez créer de nombreux projets graphiques avec l'outil et dedans on a également une partie musique donc il suffit de créer un design dans ce design après peu importe ce que vous créez l'objectif ça peut être de récupérer tout simplement l'image dans ce design vous allez ajouter par exemple une photo vous choisissez parmi les différents fichiers audio qui existent et comme vous pouvez le voir vous avez deux solutions soit vous utilisez des gratuits soit vous utilisez des payants donc il en existe des gratuits comme on peut le voir ici c'est marqué ici et des payants qui sont en version pro donc on va utiliser par exemple des payants si j'indique à les pianos je pourrais récupérer par exemple les sons qui correspondent à des pianos ensuite il me suffit de cliquer sur la musique on peut voir qu'elle s'affiche ici et lorsque je passe ma souris dessus en haut on peut voir qu'elle se lance et donc il ya le son qui se met à jouer alors j'ai pas activé le son du pc donc normalement vous ne devez pas l'entendre ça évitera de brouiller ma voix ensuite vous pouvez également la supprimer pour choisir une autre bande son si vous souhaitez quand c'est prêt vous avez juste à faire ici télécharger créer ici la vidéo alors il faudra dedans ajouter comme on peut le voir ici un design alors par exemple on peut choisir une photo voilà on met une photo au milieu et on a donc notre photo avec une bande son et on peut l'exporter au format mp4 pour ensuite récupérer le son a bien entendu vous pouvez choisir parmi toutes les photos qui existent donc en bas et il y en a des millions si vous utilisez la version payante près de 75 millions téléchargement illimité autrement dit vous pouvez choisir parmi les milliers de bandes sont qui existent vous pouvez choisir parmi les millions de photos qui existent des millions d'image les milliers de vidéos vous pouvez tout utiliser en illimité vous pouvez en télécharger autant que nécessaire je vous donne un exemple si vous prenez par exemple adobe stock qui est autrement dit auparavant en photolia vous avez le droit seulement 10 fichiers pour 30 euros ici pour seulement 12 euros et bien vous pouvez accéder à des millions de fichiers numériques que vous allez pouvoir télécharger en illimité et c'est ça vraiment la force de canva pareil pour envato element pour 14 euros 50 par mois et bien vous avez un téléchargement à volonté parmi 50 millions de photos d'image mais vous avez ici la possibilité de récupérer des musiques vous avez aussi des vidéos vous avez aussi des éléments graphiques icônes vecteurs des polices d'écriture vous avez vraiment énormément de choses et au niveau des musiques vous allez pouvoir choisir parmi toutes les musiques disponibles et comme vous pouvez le voir il y en a des milliers plus de 60 000 de disponibles que vous allez pouvoir utiliser vous allez obtenir une licence c'est à dire que si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas le droit de l'utiliser et bien vous allez pouvoir lui montrer la licence d'utilisation donc à partir de là vous serez tranquille au niveau des droits d'auteur ce qui n'est pas forcément le cas avec les versions avec les banques de musique gratuite puisque tout le monde peut mettre en ligne en fait des fichiers et donc imaginons que quelqu'un de malveillant pas forcément malveillant mais qui ne sache pas forcément met en ligne une musique qui est en réalité sous le droit d'auteur si vous l'utilisez pourtant vous avez été sur une banque d'image libre de droit et gratuite mais si vous l'utilisez c'est vous qui aurait des problèmes lorsque le vrai auteur se rendra compte que vous l'avez utilisé donc c'est pour ça que personnellement je préfère passer par des banques payantes pour seulement 12 euros par mois ou pour seulement 14 euros 50 par mois je peux utiliser des millions de fichiers digitaux à ma disposition que ce soit des vidéos des musiques des images des photos des illustrations bref c'est vraiment je pense la solution la plus simple pour être tranquille lorsqu'on va créer du contenu que ce soit des projets professionnels ça peut également être des projets personnels puisqu'on va utiliser on va avoir accès à l'ensemble de la base de données des différents fichiers sinon on va être limité aux fichiers gratuits ce qui peut assez rapidement être embêtant puisqu'on est assez limité que ce soit sur les gratuites et notamment sur les bases gratuites donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de passer sur des versions mais si vous êtes seulement intéressé par des versions gratuites vous avez déjà de quoi faire avec les quatre premières que je vous ai présenté vous pouvez également utiliser la version gratuite de combat vous aurez également accès aux musiques gratuites que vous pouvez utiliser déjà dans vos projets merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin si cette dernière vous a été utile vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu cela participe à faire découvrir cette vidéo vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications je publie régulièrement du contenu merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo